Laura loue des vélos dans un camping. Elle a enregistré la taille en centimètres de chaque client et la taille du cadre en centimètres aussi du vélo loué par ce client. Laura a ensuite représenté le nuage de points associé à cette série qui suggère une relation approximativement linéaire entre les deux variables. Elle a donc estimé les paramètres de l'équation de la droite des moindres carrés pour estimer la taille du cadre du vélo, variable y, en fonction de la taille du client, variable x. Et l'équation qu'elle a obtenue c'est celle-ci, y chapeau. Alors je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on met un chapeau ici. Donc y chapeau c'est un tiers plus un tiers de x. Quelle est la valeur du résidu sur l'observation correspondante à une taille du client de 155 centimètres qui loue un vélo dont la taille du cadre est de 51 centimètres ? Alors avant d'attaquer cette question-là, on va quand même reprendre un petit peu les données de l'énoncé pour voir ce qu'a fait Laura effectivement. Donc elle a eu un certain nombre de clients et pour chaque client elle a enregistré sa taille, la taille de ce client, et la taille du cadre du vélo qui a été loué par ce client. Ensuite elle a représenté le nuage de points associé à cette série, et donc elle a peut-être obtenu quelque chose comme ça, voilà. En abscisse elle a représenté la taille des clients, et puis en ordonnée elle a représenté la taille du cadre du vélo loué par chaque client. Donc en abscisse on peut dire que c'est la variable x, et en ordonnée c'est la variable y. Alors par exemple elle a eu un client qui mesurait 100 centimètres, donc 1 mètre, et le vélo loué par ce client, et bien c'était un vélo dont le cadre mesure 25 centimètres à peu près. C'est ce qu'on lit ici. Alors peut-être qu'elle a eu aussi un autre client qui mesurait 1 mètre et qui a loué un vélo de cadre un petit peu plus grand, donc disons voilà ici, elle l'aurait représenté par ce point-là. Et donc ça c'est le nuage de points qu'elle a obtenu, et Laura s'est dit que ce nuage de points suggérait une relation approximativement linéaire entre les deux variables, la variable x, donc la taille du client, et la variable y, donc la taille du cadre du vélo. Et donc ce qu'elle a fait c'est estimer les paramètres de l'équation de la droite des moindres carrés. Ça, ça veut dire qu'en fait elle a ajusté ce nuage de points par une droite qui est la droite des moindres carrés. Alors je vais la représenter ici de manière approximative, parce que normalement cette équation de la droite des moindres carrés, on l'obtient avec une calculatrice ou un ordinateur, un tableur par exemple. Mais là je vais la tracer comme ça, ça ne sera pas exactement la droite des moindres carrés, mais on va juste travailler comme ça. Donc probablement, voilà, disons que c'est cette droite, je vais la placer comme ça. Alors je te rappelle ce que c'est, c'est la droite qui minimise les carrés des écarts entre les valeurs observées et les valeurs prédites par ce modèle. Ici en fait, quand on remplace, quand on ajuste un nuage de points par une droite, on crée un modèle. Et ce modèle ne représente pas exactement tous les points du nuage, évidemment, puisque c'est une droite. Et c'est pour ça qu'on représente la valeur estimée par le modèle avec un chapeau. Donc ça, c'est la valeur estimée. Si on prenait un client d'une certaine taille, x, eh bien on obtiendrait avec le modèle un vélo dont le cadre a une taille donnée, qu'on note y chapeau. Et donc en général, il va y avoir un écart entre la valeur estimée par le modèle et la valeur effective d'une donnée de la série. Et donc la méthode des moindres carrés consiste à minimiser les écarts au carré entre valeurs observées et valeurs estimées. Donc en tout cas, dans notre cas, on va supposer que ça, c'est la droite qu'elle a obtenue. Donc cette droite-là, elle a pour équation y bar égale un tiers, y chapeau, pardon, égale un tiers plus un tiers de x. Alors maintenant, on va regarder la question posée. Donc ce qu'on nous demande, c'est quelle est la valeur du résidu sur l'observation correspondante à une taille du client de 155 cm qui loue un vélo dont la taille du cadre est de 51 cm. Alors il faut se rappeler déjà ce que c'est qu'un résidu. Donc le résidu, je l'ai un peu expliqué et on l'a vu dans d'autres vidéos, le résidu, en fait, c'est la différence entre la valeur observée et la valeur estimée par le modèle. Donc la différence entre valeur observée et valeur estimée. Alors ici, on connaît la valeur observée, puisque ça concerne un client de 155 cm qui loue un vélo dont la taille du cadre est de 51 cm. Donc la valeur observée, celle-là, c'est 51. Et puis maintenant, quelle est la valeur estimée par le modèle ? La valeur estimée ici, c'est la valeur qu'on obtient par l'équation de la droite en remplaçant x par la taille du client. Et donc ici, la valeur estimée, c'est 1 tiers plus 1 tiers fois la taille du client, qui est 155 cm. Voilà. Et donc tu vois que notre résidu ici, et bien ça sera 51 moins tout ça. Alors on va faire les calculs. Donc 51 moins ici, alors 1 tiers plus 155 tiers, on a donc ça fait 156 tiers. Ça, c'est 156 tiers. 156 tiers. Et 156 tiers, ben 156, c'est divisible par 3. Et en fait, 156 tiers, et bien ça fait 52. Donc je l'écris ici. Et donc finalement, le résidu qu'on obtient, et bien c'est 51 moins 52, donc ça fait moins 1. Alors on peut interpréter ça en regardant ce qui se passe sur le graphique. On a un client qui mesure 155 cm. Donc je vais le placer ici. 155, c'est disons là. Voilà. Et il loue un vélo dont la taille du cadre est de 51 cm. Donc c'est un tout petit peu au-dessus de 50, c'est là à peu près. Et puis la valeur estimée, et bien c'est le point de la droite d'abscisse 155. Donc c'est ce point-là. Alors là, on ne voit pas très bien ce qui se passe, parce que c'est très très proche. Je vais faire un dessin, un zoom de cette partie-là, si tu veux. Disons que ça, c'est la droite d'équation y égale 1 tiers plus 1 tiers de x, zoomée sur cette partie-là. Je vais placer ici le point de coordonnée 155, 51. Donc ça, c'est le point qui correspond à ce client. Et puis la valeur estimée, et bien c'est le point de coordonnée ici, 155, 52. Et le résidu, en fait, c'est cet écart-là, l'écart entre la valeur observée et la valeur prédite. Et donc d'après ce qu'on a calculé ici, c'est moins 1. Donc en fait, c'est la distance qui sépare la valeur observée de la valeur estimée, mais avec un signe négatif si la valeur observée est en dessous et positif si la valeur observée est au-dessus. Et donc, c'est... Sous-titrage FR ?